Et bonjour à tous, c'est Rémi, intro efficace, car il est épisode numéro 8, Peugeot 308, go ! Putain, c'est efficace, ouais. Alors, un petit numerus callusus avant de partir, c'est qu'il flotte, mais genre vraiment beaucoup. Donc ça va être marrant, il flotte genre beaucoup quoi. Donc c'est marrant quoi, je vais arriver à tout flotteux au garage, n'importe quoi. Donc, je suis à l'intérieur de la nouvelle 308, il n'y a rien qui change par rapport à l'ancienne, si ce n'est rien. Donc là, c'est la finition GT, on a quand même des plastiques moussés. Alors à l'intérieur, rien ne change, strictement rien, on a toujours ça, 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 voilà. L'intérieur est d'assez bonne qualité, l'écran tactile me paraît de bonne taille, boîte 6 sur cette finition, on a le, comment vous dire, le démarrage et tout, démarrage et accès main libre, voilà, je vais y arriver. On a un mode sport parce que c'est la version GT et on a le frein de parking électrique. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces petites spécifications sur le site de Peugeot, je vous ai mis le site dans la description. Donc en fait, on retrouve beaucoup d'aspects aluminium, quoi que ça en est peut-être, finition plastique, finalement. Bon, ce qui n'est pas trop grave, c'est chatoyant à l'œil, on a bien sûr les services Peugeot Connect ici et pour le SOS là, voilà. Voilà rapidement le tour, les sièges, c'est du cuir avec de l'Alcantara, je pense, cuir ici sur le côté Alcantara là, volant en cuir bien sûr. Et voilà, 5 places, bon, c'est pareil derrière, mais les appuie-têtes me font bader, franchement, on ne les voit pas bien, mais ils me font bader. 4 vitres électriques, forcément, bon, la petite boîte à gants, sympathique, petite boîte à gants des familles, parfaite. Et donc, alors, il n'y a pas de son, je veux du son, un petit peu. Ouais, le son est bon quand même, il y a un bon système audio, donc ça, ça aide. Le ciel de toi est complètement noir, donc c'est pour ça, on ne voit rien, vous voyez, bon, voilà. Le ciel de toi est complètement noir et bien sûr que tu es dans la console centrale, si vous voulez régler certaines choses. Donc, les places à l'arrière sont pas mal, comme d'habitude, voilà, on a un bon espace aux genoux, on est bien installé. Alors, le coffre, comme ça va, il y a une petite bordure ici, mais bon, c'est pas grave. Il y a un double plancher, voilà, en dessous, c'est la route secours. Voilà, et ça, c'est très très bien pensé. Ah, pardon, j'avais totalement pas prévu, j'ai plus de batterie dans mon appareil photo, donc j'étais en train de dire que le coffre était quand même bien grand par rapport à la moyenne de la catégorie, voilà. Voilà la capacité du coffre, un petit peu. Ouais, je suis obligé de terminer au téléphone, vu que j'ai plus de batterie dans mon HX60. Globalement, le ressenti de cette 308, il est très bon, c'est une très bonne voiture, une très bonne routière, comme d'habitude. Elle est bien sûr disponible en version SW, en break. Là, c'était la version GT qui était présentée en garage. Vous pouvez la voir à différentes versions que vous pourrez retrouver sur le site de Peugeot, qui est toujours dans la description, je vous le rappelle. Et donc, voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez en louer une, il me semble que vous pouvez, en étant jeune conducteur, louer une 308. Il faut trouver où louer, mais je pense que vous pouvez en louer une. Voici le tarif de la version GT, et je vous mets quelques petites spécifications, quelques petites options qu'il y a dans cette GT, dans cette finition GT, dans la description. Comme d'habitude, c'est carrette, c'est ce qu'on aime. Voilà, je ne fais pas plus long, je ne vois pas pourquoi faire ça super long, vous détailler. Vous savez l'essentiel, vous pouvez aller voir, aller retourner si vous voulez chez Peugeot pour vous faire votre propre idée. Mais en attendant, moi, je vous laisse. C'était Rémi, c'était carrette, bien sûr. Épisode numéro 8. Prochain épisode, si vous avez des suggestions, je suis preneur, puisque pour l'instant, je n'en sais rien. Prochain épisode dans deux semaines. Voilà, la rentrée approche dans trois semaines, si je ne dis pas de bêtises. Trois semaines, c'est la rentrée. Au moment où je fais ce carrette-là, on est le jeudi 10 août. Voilà, donc ce carrette va sortir le mercredi prochain, quoi. Je vous laisse, parce que c'est pitoyable de terminer à l'iPhone. Et on se retrouve, bien sûr, pour des vidéos toujours plus éclatantes que les autres. Et le bilan aussi, le bilan, s'il n'est pas déjà fait, on se retrouve dans le bilan de la chaîne. Voilà, je ne spoil pas plus que ça. Tchao, boy, 6 mères ! Sous-titrage ST' 501